bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter un testeur de batterie qui est équipé d'une imprimante le bt 300p donc il est livré avec deux cartouches d'imprimante et un petit étui donc donc très simple à utiliser et très intuitif il est mieux que le bt 200 donc il est identique sauf que bien évidemment il ya l'imprimante en plus il ya plus ou moins huit langues donc il fait bien le taf facile à utiliser donc on va commencer directement donc il peut faire démarrage test etc donc tout ce qui ondulations concernant le test de batterie là on voit que c'est une 360 ampères en en donc c'est une batterie normale il ya plus ou moins dix fonctions intégrées donc il est capable de tester du 12 ou 24 volts sans problème alors là on avait dit que c'était du 360 ampères en en on y va il va effectuer directement le test on laisse un petit peu réfléchir et il va nous remettre bien évidemment un compte rendu détaillé de l'état de santé de la batterie alors l'avantage comme vous pouvez le voir là il nous dit que c'est une bonne batterie à un santé 97% elle délivre encore 355 ampères donc ce qui est convenable il nous donne la résistance interne et voilà on peut remettre un compte rendu alors c'est bien pour pouvoir bien vendre une batterie dire qu'au client on a effectué le test avec la garantie etc c'est génial par contre lorsque vous allez avoir une batterie qui est un petit peu défectueuse là on voit la batterie à la 13 volts au niveau de la tension ça paraît correct mais lorsqu'on va effectuer le test on va avoir peut-être une petite surprise alors là c'est combien 800 ampères donc on va rentrer donc vous voyez bien qu'elle fait les agm les gels et fb donc c'est toutes les batteries concernant le start and stop on a pas mal de possibilités vous voyez là que on a toutes les normes de batterie les plus courantes alors on a dit que c'était 800 ampères c'est parti l'idéal c'est toujours pouvoir et bien se justifier face au client parce que c'est vraiment il faut comprendre l'utilité d'une imprimante parce qu'à un moment quand vous allez dire au client votre batterie les défectueuses il va se dire ouais ma batterie elle démarre très bien elle va bien et voilà lors de l'entretien ben vous pouvez voir maintenant elle avait pourtant 13 volts mais 13 volts comme vous le savez bien ça veut rien dire et en plus de ça il ya un petit indicateur qui vous dit que c'est dans le vert et donc logiquement c'est correct mais là on voit bien que c'est 68% donc elle est en milieu de vie j'ai envie de dire et elle est chargée à 100% en donnant ce document au client il se rend compte que la batterie elle est elle commence à être défectueuse comme ça vous pouvez justifier de 1 une vente de batterie et surtout prévenir le client lui dire attention pour l'instant ça va mais si elle rencontre la moindre difficulté à démarrer et bien faut pas vous étonner que la batterie va va rendre l'âme tout simplement alors on teste sur une autre batterie donc 680 ampères on va voir qu'est ce qui va nous dire donc c'est une n toujours ok donc 680 magnifique c'est vraiment l'utilité de ça parce qu'aujourd'hui il faut vraiment pouvoir se justifier et aussi bien au niveau du fournisseur le fournisseur va vous livrer par exemple 10 batteries vous lui imprimer un compte rendu en lui disant ben voilà là elle est foutue aussi à remplacer 66% et là elle ne donne que 554 ampères donc c'est important de pouvoir aussi justifier face aux clients et fournisseurs et lui dire voilà vous nous avez fourni 10 batteries ben il y en avait trois qui étaient un petit peu fatigué avec la date etc alors concernant le test ripple là c'est les ondulations là bien évidemment il faut que le moteur soit tournant pour pouvoir vérifier le pont d'iode ainsi que le circuit charge dans sa totalité voilà donc il est vraiment identique au bt 200 sauf que le petit avantage supplémentaire c'est que eh bien il ya l'imprimante qui va vraiment justifier c'est une preuve sur papier c'est un compte rendu clair pour faciliter et bien la communication avec le client voilà donc le produit est assez est assez simple d'utilisation rien de compliqué et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt à bientôt à